Je m'appelle Gérard Nuvial, je suis développeur depuis 6 ans, j'ai travaillé sur de multiples projets et en ce moment je suis chez Meilleurs Agents et j'ai notamment commencé l'auditoring sur le parcours développeur d'Open Classroom assez récemment et je trouve ça intéressant. Au niveau du contexte, c'est justement chez Meilleurs Agents, je suis arrivé assez récemment au mois de février et quand je suis arrivé dans le bureau, j'ai vu qu'il y avait cet écran avec plein de paramètres et vu que je suis assez curieux, que j'aime bien les graphiques et ce genre de choses, je me suis intéressé à ça et j'ai creusé un petit peu comment c'était fait et du coup je vais vous présenter comment je n'ai pas repris le même code mais j'ai un peu refait la même chose, que ce soit applicable à n'importe qui et j'ai ouvert également mon repo guide pour ceux qui veulent l'essayer. Donc pourquoi il a été choisi d'externaliser le monitoring ? Parce que déjà ce n'est pas toujours assez simple de suivre tous les éléments en self-force, il y a pas mal de domaines au niveau du setup qui ne sont pas forcément accessibles également du setup mais on va avoir besoin de regarder avec des SOQL ce genre de choses donc là on va avoir tout qui va être automatisé. c'est difficile de mettre un suivi temporel également sur certains paramètres, par exemple le nombre de requêtes API qui seront effectuées au niveau de la journée, le nombre d'API qui vont être restants au bout du temps. la couche logique qui serait nécessaire également pour mettre le suivi temporel de ce genre de variable qui va être également complexe à mettre directement en place au niveau de cette force. Enfin, il y a le coût des licences, par exemple si on a quelqu'un qui veut regarder au niveau de… qui n'a pas forcément besoin de licences, qui a juste besoin d'avoir des rapports pour voir comment ça se passe au niveau de l'orgue, si l'orgue est en bonne santé, bah on va devoir lui payer une licence alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Et enfin, le coût d'énergie qui va être nécessaire pour agréger des datas qui viendraient d'autres systèmes extérieurs à Salesforce si on n'a pas de plugin ou quoi que ce soit pour l'utiliser. Donc le choix des outils qui va être fait. Tout d'abord le premier donc c'est Grafana qui est un logiciel qui va nous permettre de visualiser les différentes données, de les agréger et d'en faire quelque chose qui est visuellement exploitable. Et il existe une version qui va être gratuite en version cloud et si on veut aussi on peut le mettre sur un serveur AWS on-premise. Mais c'est plus simple de le faire en version cloud surtout parce que c'est gratuit donc autant qu'on passe en privé. Le deuxième élément ça va être le GitHub Action que j'ai un peu détourné et que j'ai utilisé pour effectuer un crone. Donc j'ai mis en place un script de Python, je reviendrai ensuite. Et c'est celui-ci qui va aller récupérer les différentes données des API et les booster sur notre base de données qu'on va voir un peu plus tard. Qu'est-ce qui est bien avec GitHub Action c'est qu'il y a une version qui va être gratuite avec 2000 heures de building par mois. Ce qui est assez correct et si on veut passer sur d'autres solutions on peut aussi également utiliser RunTech ce qui est utilisé chez les meilleurs agents mais qui est un peu plus complexe à mettre en place. Et enfin le dernier élément ça va être notre base de données donc un flux DB qui est une telle série de databases qui est historiquement plutôt utilisé pour internet des objets c'est-à-dire le suivi de température chez nous au niveau du radiateur ce genre de choses. Et donc là je l'ai utilisé pour stocker toutes les variables qu'on va récupérer depuis self-force pour avoir notre suivi temporaire. Ce qui est intéressant c'est qu'on a une gestion de nos radiateur qui a haute précision mais on ne va pas forcément avoir besoin d'une très haute précision ici mais c'est toujours bien de modifier. Donc si je reviens dans la globalité maintenant, sur la gauche on va avoir les différentes API qui vont être appelées et qu'on va récupérer au niveau où on va vouloir suivre. Donc on a les différentes API des instances self-force, également on a une API externe qui va payer le statut self-force qui va nous permettre de savoir quand on a des longs tags au niveau de notre pod self-force et éventuellement agir en conséquence. Et on peut également appeler d'autres API comme imaginer la météo ou d'autres genres de choses ou le legacy qui sera utilisé sur le projet et faire un agrégat de toutes ces données. Ensuite on a donc le script Python qui va tourner toutes les variables par exemple, qui va pousser les données au niveau d'InflusDB, notre base de données. Et ensuite on a Grafana qui grâce à un connecteur va pouvoir se plugger et va récupérer les données pour pouvoir les mettre en forme. Donc si je viens un peu plus en détail au niveau du setup. Donc au niveau de self-force c'est quelque chose qui va être assez classique avec une connected app. Donc un user technique API, souvent on en a déjà un sous la main mais on peut en créer un nouveau. Et un profil permission set spécifique de set-it user ou de l'user API si on en a déjà créé un. Donc selon les besoins. Ensuite on va voir un peu plus en détail au niveau du script de Python. Donc c'est ce qui va tourner sur notre GitHub Action. J'en ai fait deux différents, un qui va tourner toutes les 20 minutes et toutes les heures. Mais c'est vraiment au bon pouvoir de chacun, on peut faire ce qu'on veut. J'ai pris ça pour exemple mais on peut changer sans aucun problème. Et c'est donc le script qui va récupérer les données et les insérer dans ses forces. Donc si je vais rapidement au niveau de mon setup. Voilà. Donc ça va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord on a le workflow. Donc ça va être le crone. Donc on voit que j'ai les deux prones ici. Ça va être sous le format Gamel. Et c'est là qu'on va dire au niveau du crone, je veux qu'il tourne toutes les 15 minutes sur ma branche. Donc vous voulez trouver vos scripts. Et ensuite on va voir les différents éléments de construction de notre crone. Donc on va chercher la dernière version de Linux. Ensuite on va check out notre repo, etc. On va installer son Python selon la version qu'on veut. Ensuite on installe les différents packages qu'on va avoir besoin. Et ensuite on va récupérer toutes les valeurs de secrets. Qui vont être nécessaires, que ce soit pour se connecter à Salesforce, mais aussi pour InfluxDB. Ce que j'aime bien dans GitHub Action, c'est qu'on peut stocker ces valeurs-là directement au niveau du menu. Action. Et donc ils sont toqués là en crypté. Du coup on n'a pas besoin de s'en préoccuper. C'est a priori sécurisé. Donc normalement il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Donc ça c'est la partie crone. Il peut suivre ici au niveau des GitHub Action. Donc on voit à chaque fois qu'il a tourné. Ensuite si je viens au niveau du script, là on va avoir toute notre machinerie qui va tourner toutes les 20 minutes. Donc là je vais chercher les différents packages que je veux installer. Donc le principal va être Simple Salesforce. C'est le plus utile qui va nous simplifier les différents appels. Ensuite on a tout un tas de petits proposants qu'on va avoir besoin. La gestion des JSON, des différents requests, etc. Et le package db client qui va nous permettre de faire les insertions beaucoup plus facilement également. Je charge mes différentes variables. Ensuite je crée mes différentes connexions à Salesforce avec les différents paramètres. Et ensuite je vais commencer mes différents appels API. Donc tu as mon timestamp que je veux insérer. Mes différentes limites. Par exemple là je vais suivre mes différentes limites au niveau des limites API et tout ce qui va me permettre de récupérer cette commande. Ensuite je vais stocker différentes valeurs par rapport à ce retour. Donc les appels qui ont été faits, ce qui me reste, le maximum que je peux utiliser et le pourcentage total. Par exemple j'ai décidé de suivre également le groupe de licence qui était disponible dans l'orgue. Ça peut être intéressant pour savoir à quel moment on va devoir repasser du courant pour en récupérer. Un système qui permet de monter les différents records. Pour savoir un petit peu les records qui sont les plus utilisés, si on a quelque chose à faire à ce niveau là pour améliorer le stockage dans l'orgue. La récupération des dix derniers appels slog. Les informations au niveau de mon instance où on va avoir du coup quel release est disponible sur cette centre docs. Et également le pod. C'est toujours un peu complexe à chercher. Et là c'est la partie qui va taper sur les différents statuts des orgs de Salesforce. Donc sur API status Salesforce. Donc là on va regarder toutes les vingt minutes si notre org est bien live. Et éventuellement, si elle n'est pas live, avoir une alerte au niveau d'une graphane. Voilà. Ensuite on appelle toutes nos fonctions et on va tout stocker dans notre voquette. Donc ça c'est pour la partie script. Ensuite on va avoir la partie infux.db. Donc qui va être notre cache de données. Par exemple là j'ai pris ce que j'ai fait. Donc c'est assez déroutant au début mais on s'y fait. On va pouvoir créer nos requêtes directement live par ici. Donc par exemple si je veux avoir le nombre de licences. Tac, je vais sur licence, total. Je fais submit. Et là je vois que du coup j'ai 11 licences depuis tout ce temps. Je peux également régler le nombre de timing. Par exemple sur 30 jours. On voit que là, sur 30 jours, j'ai toujours le même nombre de licences. Sachant qu'une des limitations de FuxDB, ça va être en version gratuite. On va être limité à 3 mois. Et donc éventuellement ça peut se poser ce tout-ci. Mais si on passe en version payante, je crois que c'est 8 euros par mois. On peut aller au-delà. Donc ça peut être intéressant si on veut pousser un petit peu pour aller plus loin. Et ensuite, l'élément le plus important, ça va être Grafana. Donc là je vais aller directement sur Grafana et par exemple. La résolution n'est pas top pour la carte. Mais donc je vais avoir tous les éléments que je vais pouvoir suivre. Donc là j'ai une carte de différentes connexions. Donc ça peut être intéressant au niveau de sécurité. Si on voit que, par exemple, quelqu'un ne devrait pas être au Maroc et qu'il y a un point au Maroc, on va regarder un petit peu quel est cet utilisateur et pourquoi il se connecte du Maroc. Et le restant ici, c'est les différents appels des API qui sont faits au niveau des US. Donc là, on a la partie incident au niveau du pod. La list du update, le nombre de licences, etc. Je remets dessus un peu plus en détail. On a tous nos éléments. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire du reporting également. Si je vais sous le nouveau report, je prends mon dashboard. Je sélectionne un time range, par exemple 24 heures, on va dire. Et je vais directement pouvoir envoyer le PDF à différentes personnes PDF que je peux prévisualiser. Je ne sais pas si j'ai assez le réseau, mais enfin bref, je peux prévisualiser. Dire, je veux recevoir le rapport par email de façon quotidienne ou hebdomadaire. Voilà. Mettre une date de fin jusqu'à temps que je ne veux plus envoyer le mail. Et ensuite, je choisis à qui je veux l'envoyer, je mets le message, etc. Et ça peut être intéressant pour le suivi, pour des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'accès à moi, d'avoir accès à moi. Donc, je vais vous présenter tout en détail les différents suivis. Le premier, c'est le Security Health Check que j'ai décidé de présenter. Donc, il y a cette course qui nous permet, grâce à cette appellie, de montrer les différents éléments qu'on pourrait améliorer au niveau de notre ordre, au niveau de la sécurité. Et donc là, on va pouvoir voir en temps réel les différents éléments. Donc là, on voit que mon score est de 87, ce qui n'est pas si mal. Et là, on va voir tous les éléments sur lesquels je peux travailler pour améliorer ce score. Par exemple, on voit que la taille de la clé de mes certificats n'est pas assez haute. On voit que tout le monde peut se connecter en tant qu'administrateur, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, on va voir tous les éléments, ici, qui vont nous permettre de nous améliorer. Ensuite, on a un parti qui va nous permettre de suivre le nombre d'appels API au cours du temps. Donc, grâce à l'APL Limits. On peut voir ici. Également, toutes autres sortes de limites qui vont être fournies par l'APL Limits. On peut voir ici. C'est un peu petit. Mais grosso modo, les daily work for email, les différents batchs qui vont tourner dans la journée, etc. On va vraiment pouvoir voir ce genre de choses. Notamment, chez Mersagent, où parfois on a des limites API qui sont dépassées. Ça nous permet de voir à quel moment et de détecter pour analyser pourquoi on a ces limites qui vont être dépassées. Ensuite, on va pouvoir suivre le stockage dans l'ordre également. Donc, que ce soit au niveau des perm sets. Là, par exemple, on voit qu'on a 43. Donc, il nous en reste une 457 à faire. Ce que j'ai d'autre, le file storage. Ici, je n'en ai pas. Du coup, s'il y en avait qui avaient été modifiés, on pourrait voir ça. On voit que j'ai 29 Mb de données sur le nom qui vont être utilisées. Et que ça représente du coup 14% de mon total. Et on voit également à côté que c'est pris en majorité par les accounts. Donc, si typiquement je vois ça sur mon ordre de prod, j'essaierai d'analyser ça et de voir pourquoi j'ai beaucoup d'accounts. Et éventuellement, en effacer s'ils sont plus forcément utilisables ou trouver une autre manière de les stocker. En 4, je n'ai pas d'exemple ici, mais ça va être l'affichage des logs. Si on met un système de logs au niveau de notre ordre, on va pouvoir les suivre. Je regarderai ensuite avec l'exemple de milliards d'agents. Également ma carte, comme je l'ai présenté, qui va nous permettre de voir les connexions non voulues sur différents espaces de la planète. Le suivi de licences, qui va nous permettre de voir le nombre de licences et son évolution au niveau de notre ordre. Donc, typiquement, là, on a 11 licences et on voit qu'il y en a 0 qui sont disponibles. Donc, typiquement, si on a un nouveau collaborateur qui arrive et qui aurait besoin d'avoir une licence, ça nous permet d'anticiper peut-être un peu mieux que si on n'avait pas forcément la vision dessus, qu'il fallait être dans le setup et voir directement combien on avait de licences disponibles. Donc, ça permet d'avoir un gain de temps. En 7, on a le cycle de vie du pod. Donc, c'est vraiment petit ici. Mais... Voilà, je suis désolé pour la résolution. Mais grosso modo, on voit que là, j'ai une norme qui est en winter 23, en patch 10.3. Et que la prochaine maintenance, c'est samedi prochain. C'est vraiment petit. Et on voit également qu'on est sur le pod CS9. Donc, des fois, on a besoin de trouver l'information rapidement. On ne se souvient plus et du coup, c'est assez complexe de la trouver. Là, on en a directement sous les yeux. Et donc, ça, c'est typiquement le tableau qu'on a chez Meilleurs Agents. Donc, ça va nous permettre de suivre notamment le taux de conversion de leads, en plus des différents éléments qu'on a vus précédemment. Le suivi du chiffre d'affaires, le nombre d'appels téléphoniques qui vont être passés dans la journée. Ici, on a le nombre de scratchers qui vont être disponibles dans notre pool de scratchers. Et tout ici, ça va être des logs, différents types de logs qu'on va pouvoir suivre. Et donc, typiquement, là, on a un log ici et 16 ici, qui sont possiblement critiques et qu'on va devoir aller analyser au niveau de logs. Ce sont des logs d'appels web services qui ont potentiellement échoué. Dernier point, c'est l'intégration avec Slack. Donc, on a un système d'alerting qui est assez performant avec Grafana. On va pouvoir dire, si j'ai temps de dépassement, par exemple, au niveau de mes appels API, et bien, j'envoie un message au niveau d'un canal Slack. On va pouvoir l'envoyer via un connecteur de Grafana. On peut également mettre un alerting directement sur le tableau. Je n'ai pas fait d'exemple, mais c'est également possible. Donc, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même certaines limites par rapport à ce que j'ai présenté. Tout d'abord, c'est des outils qui vont être gratuits, donc limités, notamment au niveau de notre base de données qui est limitée sur 3 mois. Le code de GitHub, qui n'est pas viable à 300%, c'est-à-dire que selon la charge de GitHub Action, il y a parfois il va se déclencher, parfois il ne va pas se déclencher, il va se déclencher 10 minutes plus tard. Du coup, si on veut un suivi qui va être vraiment précis, des fois ça plante un peu. Et quand on va faire des limites API, du coup, ça va influencer justement le nombre d'appels API de l'ordre. Mais en général, ce n'est pas énorme, du coup, ça c'est negligible. Donc voilà, si vous voulez, je vais mettre à disposition ce que j'ai fait au niveau de mon repo GitHub ici. Et dans les prochains jours, je publierai un article de blog sur le blog de Texel qui expliquera comment mettre en place le monitoring avec les différents états. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.